Les délibérations sont effectuées, et Pauline n'était pas parvenue, pour une fois, à détacher l'aspect sentimental de son rôle de juge. Ses collègues non plus. L'empathie avait pris le dessus lorsqu'elle rendit son verdict. « Audience est reprise, veuillez vous asseoir. Monsieur Nino Plaudi, au vu des déclarations du plaignant, je vous acquitte de toutes les charges qui pesaient contre vous. Je demande à ce que toute mention de cette affaire soit rayée de son dossier pour qu'il ne puisse être inquiété professionnellement. Et personnellement, comme je pense le reste de la société, tiens à vous remercier pour votre engagement humain, à la fois dans le travail et en dehors. Vous êtes un modèle pour votre profession, et nous sommes navrés que vous ayez été mis dans une telle situation. « Merci, madame le juge. Je fais de mon mieux. » Dit Nino, surpris de voir un visage si chaleureux dans une institution qu'il pensait d'une froideur proche du zéro absolu. « Et vous, monsieur Olivier Faltier, la décision est ici plus complexe. Cependant la justice, malgré sa volonté d'impartialité, n'en est pas moins rendue par des humains, et j'admets que votre histoire semble avoir touché la cour. Je vous fais donc un rappel à la loi, et demande à ce que soit consigné dans votre dossier cette affaire de faux témoignages, assortie de 6 mois de prison avec sursis, et de 20 heures de travaux d'intérêts généraux. Et je veillerai à ce que vous les appliquiez ici même. Cela réglera ce que vous devez à cette cour. Vous devrez régler la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à monsieur Plaudi pour dénonciation calomnieuse. Je demande également un suivi psychologique pendant une durée de 3 mois. Vous saviez manifestement vous servir d'un téléphone, vu votre activité sur Internet, et pourtant vous faites reculer les droits d'enregistrement vidéo des jugements qui sont déjà très exceptionnels. Les changements récents apportés à l'amendement de 1990, qui ont permis ce genre de choses, doivent être revus. La justice ne doit pas être un spectacle à l'américaine. Veuillez couper la retransmission de ce téléphone. La séance est levée. « Merci pour votre clémence, madame la juge. Et encore désolé, Nino, » dit Olivier. C'était inespéré. Parmi tous les scénarios qu'il avait imaginés, celui-ci était le plus léger. Son regard croise celui de Nino, et dans cet échange non-verbal, il comprend. De son côté aussi, la clémence était de mise. La libération fut alors totale.